Bienvenue à Loisir Chassé-Pêche, dernière émission de la première partie de la saison. Comme à l'habitude, on prend une pause dans le temps des Fêtes, question de se sucrer le bec un peu. Et on vous revient un peu plus tard en janvier avec le Salon national de la pourvoirie, puis en février pour la deuxième partie de la saison originale. Cette semaine à l'émission, émission bien chargée, on parle avec Chef Monette ce soir, Chef Steph à part de ça, il va me taper ses doigts. On parle aussi avec Guy-Paul Thibault, on s'entretient avec Mathieu de la CEPAC qui vient nous parler des tirages au sort. Mais d'abord et avant tout, vous le savez, on vous l'a annoncé la semaine dernière et c'était promis depuis le début de la saison, revue des grands dossiers, avec nous l'autre que M. Lessard, comment allez-vous? Bonjour Martin, ça va bien? Ça va très très bien. Heureux de vous avoir en studio, surtout pour faire cette revue-là qui était nécessaire, on voulait se revoir les grands dossiers dont on a parlé ensemble l'an passé. Et là, juste avant de rentrer en conversation avec vous là-dessus, je vais mettre au clair un des dossiers qu'on ne pourra pas aborder aujourd'hui, qui est le plan de gestion du Caribou. En fait, le comité, si je comprends bien, remet les informations un peu plus tard en décembre. Par contre, M. Lessard, on vous invite en début de saison 2016 pour rendre compte un peu d'où en est rendue la situation dans le plan de gestion. C'est un engagement, effectivement. Vous vous engagez à venir? Oui, oui, je vais devenir un abonné. On fait des petites cartes à la sortie. On fait venir quand vous voulez, ça va nous faire plaisir. On entre dans les grands dossiers. Le premier, sans surprise, l'accès au plan d'eau. Ça a créé tout un émoi cet été. Ça l'a un petit peu comme roulé, ramassé de la poussière. Vous avez vu les différentes émissions qui ont passé. Il y en a à la facture, les municipalités s'abrassées. Il y a des nouveaux accès qui se sont vus augmenter les frais encore. De votre côté, vous en êtes rendu où avec ça? Justement, j'ai fait une tournée du Québec, une tournée Faire Plus, qui était Phonix et Opération Forestière. Et je l'ai entendu un peu partout, évidemment. C'est dur à comprendre pour le monde qui veut aller à la pêche. En général, tu dis j'ai accès au plan d'eau, je débarque ma chaloupe, je m'envoie en auto, je débarque la chaloupe et je m'en vais pêcher. Quand tu vois une réglementation municipale émerger et t'imposer des tarifs très importants, il y a deux sortes de monde, il y a les résidents et les non-résidents. Discrimination. Il faut le chercher à comprendre, parce que j'étais dans le coin de Repentigny lorsque j'ai fait mes consultations, puis évidemment, la tarification a émergé. Un, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut favoriser l'accès au plan d'eau. Comme quoi, tous les plans d'eau ne sont pas accessibles. C'est drôle de dire ça, mais c'est la réalité. Il y a des réalités comme ça. Moi, je viens du coin des pays des mines et des lacs, et dans mon coin, tous les lacs ne sont pas accessibles. Un, parce que dans le temps, ça s'est bâti en entour des lacs. Parfois, on n'a même pas réservé un terrain pour donner accès, même aux lacs, comme quoi le lac est devenu la propriété pratiquement de lui qui a acheté le chalet. Deuxièmement, on a vu émerger au fil des années, puis il y a des difficultés, savoir quand il y a eu... Bon, les gens qui prenaient leur chaloupe, changeaient de lacs. Là, il est arrivé la moule zébrée, le lac Mephrémagog. Ils ont imposé une méthode de nettoyage, etc. Et un tarif. Le monde a compris. C'était logique. On veut éliminer la prolifération d'un organisme. Effectivement. Mais là, on est dans un dossier qui est complètement différent. Là, les gens ne comprennent pas. Ben non. Exactement. Et avec raison. Et quand on ne comprend pas, on se dit que c'est dans le but de me bloquer. Oui. Donc, il y a eu des reportages, d'ailleurs, là-dessus. Mon collègue des Affaires municipales a été questionné. En fait, ce qu'il faut préparer, c'est un meilleur accès au plan d'eau, que ce soit les lacs, les rivières, le fleuve. Donc, ce n'est pas normal qu'on n'ait pas accès au fleuve. Donc, il faudra faire des efforts pour convaincre les municipalités qui ont vécu la contrainte avant de vivre l'avantage. Mais là, la question là-dedans, concrètement, votre ministère, qu'est-ce qu'il peut faire dans le dossier? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est la vraie question. Le problème est facile à nommer. Un, ils ont fond, ils ont introduit, ils ont mis une rélementation. Puis, ça ne peut pas rester comme ça. D'après moi, les municipalités de Repentigny, je comprends. Ils débarquent, ils amènent la chaloupe, parquent le taux dans la rue. Et là, il y en a 5, 6, 7, 8, 10, 20. Oui, ils sont contents. Ou tu fais des stationnements pour accueillir les résidents non payeurs de taxes. Il y en a qui ont dit, il y a eu des critiques. Mais tout ça, ça se gère. Donc, ils ont réglé et réglementé la négative de l'activité. Oui. Donc, ce que ça me laisse dire, quand tu n'as pas une politique de développement, d'accès à des activités chasse et pêche, accès au plan d'eau, famille, quand tu n'as pas d'équipement pour les recevoir, quand tu ne fais même pas la promotion dans ta ville de ceux qui vendent des articles de pêche, de tout ce qui est relié à la pratique de même nettoyer son poisson, le faire cuire, etc. Tous ceux qui ont fait pêche en ville, c'est des municipalités. Mais ça, c'est un succès. Et c'est un exemple qu'on devrait prendre. Effectivement. Mais pourquoi donc? Parce que, un, ils en font une promotion annuelle. Oui. Deuxièmement, ils délimitent le lieu où il y en aura. Troisièmement, ils font souvent de l'ensemencement pour aider ma mère nature, qui est moins généreuse au fil des années. Parce qu'il faut l'activité de pêche, il faut quand même faire de la capture. Oui, c'est toujours plaisant d'arriver avec un poisson au bout de la ligne. Après ça, tu as la fondation de la faune qui donne même des cannes, des associations de chasseurs-pêcheurs qui font de l'éducation. Quand tu l'organises, ça devient attrayant, attractif, et on veut les retenir. On veut qu'ils passent une journée de plus même. Donc, il faut recréer. Donc, ça me prend une politique phonique au Québec. Ça veut dire que, dans le fond, il faut que le ministère donne des ressources supplémentaires aux municipalités... Tout à fait. ... pour structurer tout ça. La journée qu'on va l'organiser, Martin, que comme on va prêcher en ville, on va dire, si vous favorisez l'accès au plan d'eau, la gestion durable, c'est quoi? Le développement durable, c'est quoi? C'est pas seulement la qualité de l'eau, c'est l'accès à la ressource, la préservation, l'enseignement... C'est le collatéral. Si je t'invite, exemple, de la MRC des Appalaches chez nous, je te dis à la station touristique, viens de ta famille, on va te prêter ou te louer 10 cannes à pêche. Tu auras accès au plan d'eau. Quand tu auras pêché, tu as une place pour nettoyer ton poisson. Tu auras une place même pour le faire cuire. Puis en famille, un petit permis municipal, ça va te coûter 5-10$, tu vas avoir accès pour la famille. Honnêtement, je pense que tu vas faire des détours de ville pour y avoir accès. C'est l'utilisateur payeur avec un attrait. Mais ça, c'est-tu possible dans un futur relativement rapproché? Oui, effectivement. Parce que tu sais que dans le permis de chasse, le permis de pêche, il y a un volet qui va au fonds de développement. Donc, d'activités, promotions, mentorat, capsules, pêche en ville, éducation pour les trappeurs, etc. Donc, il y a plein de choses qu'ils font avec le 5 millions à peu près qui est redistribué. Donc, un des éléments, ça ne pourrait pas être l'accessibilité au plan d'eau. Honnêtement, dans une municipalité, tu mets cinq petites chaloupes à rame, puis tu peux, avec la famille, aller pêcher un après-midi. Je pense que le citoyen qui vit sur le bord de l'eau ne verra pas ça comme une agression. Il ne dirait pas tant que c'est des seigneux qui viennent voir la façade de ma maison. Ils vont dire, c'est le fun. Le grand-père avec le petit-enfant, il est nu, il monte à pêcher. Il peut continuer. Il y a une pérennité de l'activité familiale. Effectivement. Donc, il faut faire la prolongation comme un pouvoir d'attrait qui n'est pas là pour déranger et nuire, mais pour vraiment intéresser la vie de famille, la conscientisation de la nature, la préservation de la nature, le respect aussi des voisins, etc. Donc, dans des politiques phoniques, le Québec n'en a pas. Il y a une politique culturelle. Il y a trois, quatre installations. Tu sais, en faisant la tournée du Québec, j'ai fait 15 régions et rencontré les phoniques qui étaient bien organisées. C'était tout le temps les plus nombreux dans toutes les tables. Avec les sous-ministres, j'ai amené les sous-ministres de chacune des divisions aux forêts et à la fonde. J'ai dit aux sous-ministres, tu vas venir entendre ce qu'ils ont à dire dans les régions. Les aigles, les pouvoirs, ceux qui font le développement, les parcs régionaux. Donc, ceux qui les attirent au nom de la forêt, ils ont des messages à vous passer. Le phonique est moins bien organisé. Les aigles maintenant plus d'argent parce qu'ils crèvent, parce qu'ils ont de la misère à renouveler le chemin, à renouveler les équipements, etc. Donc, ils en ont passé beaucoup de messages. Mais j'ai dit, c'est Québec qui va se rendre dans les régions. Les régions vont dire ce qu'il faut changer. Grosso modo, les forêts sont bien organisées. C'est les ingénieurs forestiers, les techniciens. Ils savent comment. Ils rentrent dans le bois. Ils parlaient moins au phonique qu'avant. Maintenant que la nouvelle loi, ils sont obligés de leur parler. Donc, au sortir de tout ça, si on développe une politique phonique ou une stratégie phonique, région par région, en tenant compte de leur particularité, on va être plus fort, puis on va régler, puis on va briser, pour la bonne raison, ces cloisonnements-là qui sont liés à la taxation. Vous ne vous sauvez pas. On se quitte le temps d'une pause. Moi, je garde le ministre bien en place. On vous revient avec la suite du dossier. De retour en studio avec le ministre Lesser. Question de développer sur les grands dossiers qu'on a débutés en début d'émission. On termine avec le dossier d'accès au plan d'eau. Ce que je comprends, c'est que vous vous faites le porteur de notre dossier. Je ne dirais pas face, mais peut-être avec les municipalités. Question de voir de quelle façon on peut se débourrer. On vous fait confiance? Vous avez le dossier en main? Oui, merci. Écoute, mon collègue Pierre Moreau est assez clair, donc on se donne la prochaine session pour donner des orientations claires aux municipalités. Puis nous autres, on veut accompagner une stratégie ou une politique phonique par région d'activité de chasse-à-pêche qui comprend l'accès. C'est le premier élément. Donc, en mettant les éléments ensemble et en présentant les éléments positifs, honnêtement, c'est plus gage de succès que de gérer la contrainte qui nous arrive sans comprendre pourquoi ils sont là. Au moins, on sait qu'on a des échéanciers au niveau des rencontres, des échanges que vous allez avoir pendant l'hiver. Donc, on s'attend à avoir des développements. On en reparlera quand vous reviendrez en 2016. On réfleurera le dossier malgré qu'on va avoir à parler du caribou. Je l'amène sur le prochain dossier. C'est un dossier qui nous inquiète beaucoup. L'hiver arrive. On parle de la tique de l'orignal, évidemment. Le parasite qu'on regarde tous aller. De votre côté, présentement, c'est des travaux qui sont faits. Oui, bien, ça me permet de... Justement, il y avait Vigile Fawn qui était très active là-dedans. Puis je tiens à saluer. Puis c'est un grand chasseur qu'on a perdu, Serge Simonneau. C'est un gars de ma région en plus. Alors, on doit saluer son travail. Puis sa conjointe, Linda, qui va continuer sûrement dans sa mission. C'est un gars qui a donné 35 000 photos au ministère. C'est une grande perte pour registrer. Donc, il y avait répertorié, il y avait catalogué. J'ai donné un petit fonds à la CEC Gosford pour les aider dans les apprentissages scientifiques. Alors, donc, on travaille quand même avec la direction régionale de l'Estrie à trouver des solutions. Martin, la difficulté, c'est facile à nommer la tique. C'est difficile à l'éliminer. Donc, il y avait deux approches qui avaient été faites dans le temps que Vigile Fawn. Un, il pensait de faire des arrosages, des endroits de passage importants pour l'orignal, faire des arrosages systématiques pour faire en sorte qu'un certain produit que la tique peut être affectée et tuée. Deuxièmement, l'approche du bloc de sel que tout le monde connaît. Il y a un médicament qui est réglémenté par l'Agence canadienne. Par le gelé vanizole à ce moment-là. C'est ça. Donc, il y a un produit qu'on met dans le bloc de sel. Il disait, bon, on pourrait le gérer par le bloc de sel. La difficulté, c'est que ce médicament-là, quand on le met dans l'alimentation, exemple, porcine, on en met pour tuer un certain parasite et à des doses en fonction d'un animal. Mais si tu le mets dans le bloc de sel et que le chevreuil en mange qui pèse trois fois moins ou le raton laveur ou n'importe quoi. On a une bonne diarrhée. Donc, non, c'est tout sens. On va éliminer. L'autre, c'était aussi la persistance de ce médicament-là dans la viande qui fait en sorte qu'elle ne serait pas comestible. Donc, c'est facile à nommer. Il y a un problème. Difficile à nommer les solutions. Quoi qu'il faut continuer d'être ouvert à les meilleures pratiques qui se font. On n'est pas les seuls à voir ça. Les États-Unis ont documenté. Ils ont seulement fermé un peu et de pas mal, à peu près 25 % de la chasse au nord étant donné que le chocotel s'est effondré. C'est ça. Donc, on continue de demander la collaboration. Je vous regarde. Merci de l'opportunité de parler aux chasseurs. On demande la collaboration. Si vous envoyez avec les caméras que vous mettez dans les bois, envoie-nous-les au ministère. On va les recueillir. Deuxièmement, on va répertorier les captures pour voir s'il y avait la présence ou non de tiques pour voir s'il y a une progression. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que j'en avais à Mauricie, j'ai vu que l'orignal était malade, était même à l'article de la mort. Donc, ça nous aide d'avoir la documentation. Puis, nous autres, on va voir comment à l'échelle internationale, on peut trouver une meilleure solution. Mais on a besoin des yeux, des chasseurs, randonneurs, plaisanciers. Prenez les photos. Vous êtes les yeux du ministère, vous êtes les yeux de la protection de la faune. Envoyez au ministère vos photos. C'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Et de là, les biologistes peuvent faire des avancées dans les traitements possibles ou les incitatifs qu'ils vont pouvoir faire au niveau de la chasse, par exemple. Quand on dit que le réchauffement de la planète n'a pas d'impact, oui, ça, ça en a un impact. Immédiatement, on a quelque chose qui vient du sud qui s'en va au nord. Je l'ai dans la forêt. Je l'ai aussi dans la faune des grandes espèces dont l'orignal principalement. On pourra avoir un grand dossier là-dessus. L'important est de savoir que présentement, c'est en recherche, c'est à l'étude. On l'a bien à l'œil. Puis n'oubliez pas, on a besoin de vous autres. Vos yeux, vos caméras, c'est important. On embarque sur le prochain dossier qui est la revue de l'année phonique de cette année. Comment ça s'est passé? Vous savez qu'on va arriver au chevreuil à un moment donné là-dedans. Je vous écoute sur votre revue. Où est-ce qu'on en est rendu cette année? Quels sont nos accomplissements? Tu sais qu'en début d'année, il y a eu le grand débat sur comment le ministère est bien financé ou pas. Ça ne passait pas par mille solutions. Ça passait par un rehaussement de certains permis. Oui, on en a parlé d'ailleurs lorsque vous êtes venu la dernière fois. Puis là, on a la chance d'avoir fait le tour du jardin. Puis est-ce que le monde a acheté autant de permis qu'avant, même si les prêts avaient monté? La réponse, c'est non. Alors nécessairement qu'il y a 1,2 million de pêcheurs-chasseurs, 700 quelques mille pêcheurs. On avait visé le permis d'un jour. Évidemment, il y a eu une diminution. Donc, permis annuel, excusez. Donc, il y a eu quand même... Ils se sont rabattus sur le permis un jour, deux jours, trois jours. Il y avait des solutions moins coûteuses. Donc, grosso modo, on voit un impact de la diminution. Puis c'était... On comprend l'élasticité des prix. Les gens qui vont à toutes les chasses ont choisi certains éléments. Évidemment. Les revenus sont là parce que ça a sorti maintenant, je pense, la fondation de la fondation a dit bien. Les revenus sont là, donc les acheteurs de permis sont là. Il faut incontrer que quand tu montes un peu plus les permis, bien, les revenus sont là mais ils ont acheté moins de permis. C'est ce qu'il est. En général, une soixantaine de mille permis de moins. Mais en général, les secteurs qui n'étaient pas visés ont eu aussi parfois des baisses. Donc, dans lesquelles il n'y a pas eu nécessairement d'augmentation. Donc, c'est dur de relier l'augmentation immédiate à la diminution des permis. Quand même, cet été, sur la pêche, il faut le dire, il y a eu une belle... C'était un bel été pour la pêche. Pour la pêche, on a eu une belle année. Les os étaient fraîches et il y a eu des captures intéressantes plus que les autres années. Oui. Alors, donc... Le printemps qui a été tardif, ça a l'aimé de ce côté-là, c'est sûr et certain. Il y en a qui ont fait des belles prises. Les os ont été fraîches donc le poisson n'a pas descendu trop profondément. Alors, ça a été bien, bien intéressant pour ça. La chasse à l'ours était encore aussi populaire qu'avant. Oui. La chasse aux dindons sauvages, même chose, même en progression. L'ours aussi en progression. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'ours. Il faudra regarder de ce côté-là. À savoir si on pourrait rééquilibrer au niveau des quotas. Effectivement. La chasse à l'orignal puis la chasse aux chevreuils. Donc, la chasse à l'orignal, donc, on a quand même des chiffres semblables à l'année passée. Mais attention, c'est une année permissive. Et là, vous me dites des chiffres semblables... À la même période. Bien, c'est justement. Là, je vous arrive avec un chiffre, c'est sur toutes les lèvres. Les chiffres préliminaires nous parlent présentement de 29 000 bêtes qui ont été collectées. On parle de serre de Virginie par rapport à quelques 58 000 l'année passée et ça alerte tout de suite le milieu. Vous avez une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. Oui. Bien, Martin, tu sais, tu as piqué ma curiosité, puis j'ai fait quand même mes devoirs, puis je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais sur l'orignal, on est sensiblement comme l'an passé. Puis dans l'année permissive, on avait récolté à peu près 28 000. Sur le chevreuil, parce que là, c'est ça ta vraie question. Oui, c'est la question de son jour. À même période, on en a 29 000, mais tu sais, l'année finale de l'an passé finit à 55 000. On me dit tout, allez-vous atteindre le 55 000? Et le gap, il est quand même très grand. Il y a une préoccupation de ce côté-là sur le fait, on va-tu atteindre le même nombre de prélèvements? Et sinon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez garder le même plan de gestion? Là, on le sait, l'orignal, en général, Martin, il faut augmenter, même ici, dans la région de Québec, il faut faire quelque chose et être du séminaire puis dans bien des secteurs, dont l'approche est territoire par territoire. Tout le monde sait ça, tu prends un permis. Cette année, il y en a qui ont oublié dans quel territoire ils sont à ça. Ça fait que souvent, ils appellent au bureau pour dire, je me suis trompé de territoire, je pense, en prenant mon permis. Mais dans le chevreuil, c'est tout le Québec, à peu près. Donc, tu dis, tu vas aller chasser n'importe où. Est-ce que le comportement, est-ce que le cheptel, mâle, femelle, est à la même place? Il faut que je vous retienne, il faut que je vous retienne parce qu'il faut se quitter le temps d'une pause. On va justement embarquer sur ce point-là parce qu'on a beaucoup de chasseurs qui ont des messages à ce niveau-là, qui veulent les voir entendus par leur ministre. On se quitte le temps d'une pause, on vous revient. N'inquiétez-vous pas, on reste dans le chevreuil. Les questions que vous avez posées, on va les achemner au ministre. Restez là. De retour en studio, on est toujours avec le ministre des Forêts de la Fonde et des Parcs, Laurent Lessard. M. Lessard, on allait parler des différents territoires, mais là, je veux ramener la conversation parce que l'état des chiffres est important pour moi et pour la majorité des chasseurs aussi. Et là, je veux qu'on soit précis. Présentement, on parle de 29 000 bêtes récoltées. Ça, ce sont des chiffres préliminaires. On n'est pas encore à la fin de la saison. Moi, le chiffre que je veux, c'est l'année passée. À pareille date, si on parle de chiffres préliminaires, on en était rendu à combien? Tu vois, c'est ça, le chiffre au 17 novembre de cette année, c'est 29 746. Et au 14 novembre l'an dernier, c'était 30 595. Donc, les chiffres... On a une partie de la réponse là-dedans. Donc, le décompte n'est pas encore terminé. On n'en est pas rendu avec un chiffre final. Ce sont des chiffres qui sont provisoires. Et c'était très similaire l'an passé à quelques jours de différence. Donc, ça doit le temps de changer encore. Je suis obligé de vous dire que nous, chasseurs, sur le terrain, vous l'avez dit tantôt, on est vos yeux. Vos yeux, ce qu'ils voient présentement, même si on a espoir que les chiffres grossissent, vos yeux s'inquiètent sur l'état des cheptels de chevreuil. Et nous, chasseurs, ce qu'on a envie de livrer comme message au ministre, et je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir si vous pouvez faire de quoi avec ce que je vais vous dire là. La majorité des chasseurs aimeraient voir, par exemple, une meilleure gestion intégrée, parce que le plan de gestion actuel va venir à échéance en deux ans, je pense, une meilleure gestion intégrée qui pourrait, par exemple, ressembler à une gestion par secteur. Et là, je vous donne des exemples. Il y a toujours un ratio mâle-femelle qui est important sur le plan biologique qui est reproduction et viabilité, mesure de soutien d'un milieu, qui est important à voir. Certains secteurs, le ratio est très, très, très élevé en femelle par rapport au mâle. On pourrait être plus permissif sur ce secteur-là en termes de femelle. Alors que d'autres secteurs, c'est l'inverse. On pourrait être plus permissif au niveau des mâles. Il y a question aussi en termes de grosseur de reproduction. On parle d'un certain côté de limiter. On parle souvent du 4 points ou plus, mais c'est souvent... Et ça, pour avoir une bonne conversation avec Stéphane Monnette, il dit, « Tiens, Martin, ce n'est pas toujours le bon indice au niveau de l'âge de 4 points ou plus. En Pennsylvanie, ils l'ont expérimenté. On va plus parler de cornes de bois qui vont être courbées au-dessus des oreilles. Ce sont des indices, des limitations qu'on pourrait se donner si on gérerait de manière sectorialisée la chasse pour réellement la mettre dans son contexte par région. Vous en pensez quoi, de ça, vous? J'entends les mêmes choses sur le terrain. La préoccupation sur la présence. J'ai des chums chasseurs qui sont allés récemment. Leur secteur vient de fermer. Puis, dans leur groupe de chasse, sur 44 chasseurs, il y a seulement 11 qui ont fait du prélèvement. Donc, ce n'était pas des trophées. Puis, ils ont eu la misère. Puis, ils n'en ont pas vu. En général, si tu n'en vois pas, c'est préoccupant. Deuxièmement, ils ont assez de caméras dans le bois pour voir s'il y en a passé ou pas. Et donc, ils sont préoccupés par la présence. Maintenant, évidemment, quand on prend la chasse à l'orignal, tu achètes ton permis, tu vas dans telle zone. Puis, là, dans telle zone, il y a le plan de gestion. C'est le mâle, le femelle. Bon, cette année, c'est une année permissive. C'est là-dessus qu'on calque les pensées que je viens de vous donner. On aimerait que ça se rende un peu comme ça dans le chevrier pour que ce soit mieux géré. Parce que là, il y a une mesure appliquée de manière générale. Ça ne marche pas. C'est une particularité qu'on s'est donnée. Est-ce que c'était la meilleure dans les circonstances? Je pense qu'il faut la questionner. Plusieurs, en tout cas, comme toi, la questionnent, cette façon de gérer. Tu prends ton permis, tu vas chasser n'importe où. Et puis, bon... Tu t'es chanson au tirage, tu en as un deuxième, une femelle. Effectivement. Donc, c'est plus... Donc, l'aléatoire fait partie du jeu. Le territoire, il est quand même immense. Dépendamment où tu te situes, l'impact de l'hiver peut ramasser plus de chevreuil que les chasseurs. C'est le plus gros prédateur, l'hiver. Effectivement. Donc, je pense que ça doit être analysé. À la lumière d'aujourd'hui, la préoccupation du chasseur doit commencer à se témoigner dans les réflexions qui vont nous emmener sur le nouveau plan de gestion du chevreuil. Parce qu'honnêtement, je pense que les téléspectateurs aujourd'hui qui sont à la chasse avec l'année qui est passée, ils sont préoccupés. Bien, préoccupés et même, dans certains cas, pour les défenseurs, là, on va parler du QDM bientôt. C'est ma prochaine question. Ces chasseurs-là veulent absolument que le ministre qui est en place porte des recommandations aux gens qui vont siéger à la table, qui vont étudier pour une prochaine mise en place de mesures pour qu'il y ait ce type de gestion-là par secteur. Ça, c'est le message. Je vous montrerai les messages que j'ai reçus par Facebook aujourd'hui, du moment où on a dit que le ministre venait en studio. C'est ça. Ça, c'est le message que j'ai à vous livrer des chasseurs. Et on veut s'assurer que ça, ça soit perpétré par notre ministre aux gens qui vont être en charge de faire la prochaine politique. On en a besoin de ça. Effectivement. Je pense qu'il faut mettre plus le monde aussi à contribution. Je ne dis pas que ça ne se fait pas. Mais il y a des réflexions. Puis la chasse évolue. Oui. Le chaptel aussi. Et la façon de le mesurer. Est-ce que les plans de gestion réagissent assez rapidement lorsque des événements comme un hiver difficile viennent changer de façon plus dramatique que le plan de gestion? Il y a des endroits où on me pose la question pourquoi vous n'avez pas permis cette année plus de femelles ou plus de mâles, etc. D'abord, est-ce que l'inventaire a bien été fait dans ce secteur-là? Non, on ne le sait pas toujours. Est-ce qu'on a toujours eu les ressources? Martin, il faut le dire, le ministère, pour le faire. Maintenant, on ne se posera plus la question. Depuis qu'on a bien financé le ministère, on est capable, un, gérer le risque. Quel est le chaptel le plus susceptible d'être, mettons, frappé cette année par un hiver annoncé difficile? On sait que ça a des répercussions sur le prélèvement par la suite. Donc, on est capable de s'adapter en disant OK, je vais travailler plus fort là-dessus que d'autres chaptels qui seraient moins impactés. Donc, moi, j'entends bien ça, puis il faut que ça teinte nos plans de gestion. Sincèrement, on a bien réussi dans la rignale. Il faut le dire. Ça fonctionne bien. Il reste des affaires, des écueils. Si c'est ça, il faut que ça soit une référence. Il nous reste à peine trois minutes. Si il faut que ça soit une référence, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, une personne avec qui je parle beaucoup dans le domaine, c'est Stéphane. Stéphane m'amène souvent l'exemple. Il dit, Martin, il dit, il faut prendre l'exemple sur les choses qui se font en Pennsylvanie. lui est impliqué là-dedans. Il y a des grosses réussites de ce côté-là. Les gens chez vous qui peuvent aller chercher un peu de ressources à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. On vous invite à le faire. Ils ont réussi. Leur tarte aux pommes est bonne. Demandez-leur qu'ils vous emmerdent la recette. On va en manger de la bonne. Oui, effectivement. Tu sais, on a un projet pilote en Estrie actuellement sur la taille légale des bois. Le QDM. Le QDM, donc, il sera mis en place. La région y travaille. Il faudra voir à l'expérimentation. Ça nous dure assez longue pour voir si biologiquement, les hivers difficiles, etc. Ils ne sont pas exempts de ça. Si ça donne... Les attentes sont répondues. Donc, on a annoncé qu'on le faisait. Dans le temps de dire il n'y a pas d'argent, il n'y a pas si. Il y a une petite rédaction à changer. Mais on est ouvert à des expérimentations. J'ai même testé, vous vous souvenez, je pense qu'on en avait parlé de Dindon-Savage, de la Gaspésie voulait en avoir. Lors de la tournée, honnêtement, il n'y avait pas d'adhésion. Il y avait même des gens qui dénonçaient le fait que si on l'introduisait, son habitat n'était pas correct, puis les producteurs... Honnêtement, il y avait 2-3 personnes qui disaient oui, puis toutes les autres faisaient non. Dans ce cas-là, il ne faut pas l'implanter. Ça ne sera pas une expérience heureuse. Il n'y aura pas des bons résultats, donc il faut écouter. Très rapidement, il nous reste à peine une minute. Votre tournée faire plus, j'ai entendu quelques chasseurs me rapporter. J'y ai été, j'ai écouté les points de presse. J'ai l'impression que le ministre s'intéressait plus à la forêt qu'à la faune. Oui, je l'ai entendu dans tout. J'ai fait 15 régions. La plupart du temps, la faune était mieux représentée. Nécemment, je ne participais pas aux ateliers parce qu'il a dit « Ah, si je vais à la forêt privée, il aime mieux la forêt privée. » D'ailleurs, je l'ai essayé la première fois. Quand on a commencé à Mauricie, je suis allé à l'atelier phonique, puis après 10 minutes, il ne parlait plus aux six minutes, il me parlait à moi. Donc, j'étais l'élément perturbateur de la réunion. Donc, il n'y avait plus de compte-rendu possible. Après ça, j'ai précisé que je n'allais pas le faire, puis je sentais la préoccupation en disant « Si je ne mentionnais pas dix fois fondre, c'est comme si je n'avais rien dit. » Alors donc, ils sont souffrants parce qu'ils sont moins bien organisés, parce que, je vous le dis, les forestiers, les autres, ça marche, ça fonctionne, ils ont les sous, la forêt paye, etc. Puis les phoniques, que j'appelle amicalement les phoniques, disaient « On n'a pas une présence assez importante, il n'y a pas des réunions qui se font avant, des harmonisations, on nous impose une forêt à récolter plutôt que de nous conseiller, nous consulter vraiment. Puis on n'a pas des outils diagnostiques. Le secteur phonique est à rehausser pour qu'à la table des harmonisations, il y ait des équilibres plutôt que de se faire écraser par lui qui veut récolter la forêt. Là, vous l'avez le message, on veut entendre parler plus de fondre dans ces points de presse-là au niveau de la tournée « Faire plus », on n'attend que ça. C'est déjà tout pour nous. On se revoit, nous autres, en 2016, vous êtes commis à ça. Je vous remercie d'être passé en studio. Je vous garde, je vais avoir deux, trois petites choses à vous parler, de toute façon. On parlera du caribou comme ça? Oui, on parle du caribou au revoir. Des saumons, des saumons, ça me tente, ça me tente. On s'en va pour une pause. Au retour, on parle de breconnage et de la saison 2015 de chasse au cerf de Virginie. Sous-titrage Société Radio-Canada